bonjour bonjour alors on continue le cycle de vidéos sur les rêves toujours en s'appuyant sur l'interprétation du rêve de freud aujourd'hui je voudrais vous parler du symbolisme dans les rêves et pour ce faire je vais appuyer sur le grand six petit e de ce livre alors alors le rêve se sert de cette symbolique pour la présentation déguisée de ses pensées latentes donc on a vu plusieurs phénomènes jusqu'à maintenant condensation déplacement etc la freud nous dit que le rêve se sert aussi de la symbolique du symbolisme et bien pour présenter les idées latentes on avait dit que le rêve ça s'interprète quel contenu manifeste le contenu latente donc le contenu manifeste c'est ce qu'on voit le contenu latente c'est ce que ça veut dire le rêve se sert de cette symbolique pour la présentation déguisée de ses pensées latentes or parmi les symboles ainsi utilisés il en est beaucoup il est vrai qui régulièrement ou presque régulièrement veulent signifier la même chose donc certains des symboles veulent signifier la même chose cette idée nous éloigne un peu de l'idée de l'association libre la technique comment dire d'interprétation du rêve dans une perspective freudienne s'appuie sur la technique de l'association libre le rêveur dit tout ce qui lui passe par la tête c'est sa tête à lui c'est pas la tête d'un dictionnaire de symbolisme mais la freudienne dit que eh bien les symboles qui peuvent apparaître dans le rêve peuvent avoir la même signification parmi les symboles ainsi utilisés il est il en est beaucoup il est vrai qui régulièrement ou presque régulièrement veulent signifier la même chose que l'on prenne garde de ne pas oublier la plasticité particulière du matériel psychique plasticité ça veut dire adaptabilité dans le contenu du rêve un symbole peut bien souvent être à interpréter non pas symboliquement mais dans son sens propre donc ça on l'avait dit le contenu manifeste du rêve a aussi le sens manifeste il n'y a pas que le sens latent ça vaut pour le symbole donc dans le contenu du rêve un symbole peut bien souvent être à interpréter non pas symboliquement mais dans son sens propre ok là où la présentation d'un contenu pardon là où par la présentation d'un contenu plusieurs symboles s'offrent à son choix il se décidera pour le symbole qui au surplus comporte des relations de choses avec le reste de son matériel de pensée autorisant donc une motivité une motivation individuelle à côté de celle qui a une validité typique oui le symbole ça pourrait avoir un sens culturel mais ça aussi un sens singulier pour le rêveur et donc justement l'a dit la technique de l'association libre c'est le rêveur qui interprète le rêve avec sa singularité parce que le rêve est produit par son psychisme donc par sa singularité et bien de même quand un symbole est présent dans un rêve d'abord la singularité du rêveur pour l'interprétation puis aussi le sens culturel et par la technique de l'association libre on peut spontanément rejoindre le sens culturel parce que l'individu évidemment et ben il est parti de la société donc il a entendu parler des symboles de certains symboles donc il connaît le sens culturel et son psychisme du coup peut bien se servir aussi de cette connaissance si les recherches récentes sur le rêve depuis cherneur ont rendu inéluctable la reconnaissance de la symbolique du rêve hélice lui-même reconnaît qu'il n'est pas possible de douter que nos rêves soient remplis de symbolique il faut pourtant concéder que la tâche d'une interprétation du rêve n'est pas seulement facilité par l'existence du symbole mais qu'elle est aussi rendu plus difficile par elle oui le symbole ça facilite pas forcément l'interprétation du rêve la technique de l'interprétation d'après les libres idées incidents c'est l'association libre du rêveur nous laisse la plupart du temps en panne pour ce qui est des éléments symboliques du contenu du rêve un retour à l'arbitraire de l'interprète des rêves tel qu'il s'exerça dans l'antiquité et tel qu'il semble revivre dans les interprétations à la sauvage de steckel est exclu pour des raisons critiques scientifiques donc il peut y avoir du symbolisme dans le rêve mais on ne doit pas basculer dans une interprétation exclusivement symbolique et détacher des associations du rêveur l'association libre du rêveur prime pour l'interprétation du rêve les éléments présents dans le contenu du rêve qui doivent être conçus symboliquement nous obligent à une technique combinée qui d'une part s'appuie sur les associations du rêveur d'autre part rajoute ce qui manque à partir de la compréhension des symboles chez l'interprète une prudence critique dans la résolution des symboles et une étude soigneuse de ceci sur des exemples de rêves particulièrement transparents doivent nécessairement se rejoindre pour invalider le reproche d'arbitraire dans l'interprétation du rêve donc il va falloir quand même étudier soyeusement les symboles avant d'entreprendre des interprétations symboliques oui symboles de rêve donc ceux ci sont souvent sont souvent multi et plurivoques donc multiples sens de sorte que comme dans l'écriture chinoise c'est seulement le contexte qui chaque fois rend possible la conception exacte et oui un symbole ça a multiple sens le contexte va apporter un éclairage sur le sens du symbole un symbole coupé du contexte et ça en change toute la signification une svadzika dans le nazisme c'est le symbole de l'antisémitisme du nazisme de du national socialisme mais une svadzika dans le bouddhisme ça n'a rien à voir voilà donc couper du contexte le symbole perd son sens ici dans la culture mais également dans le rêve alors exemple de symbole après ces restrictions hein ces réserves freud avait mis des réserves après ces restrictions et réserves j'apporte ce qui suit il va nous proposer des sens pour certains symboles l'empereur et l'impératrice le roi et la reine sont effectivement la plupart du temps la présentation figurée des parents du rêveur lui même étant princesse ou prince mais tout autant qu'à l'empereur cette même haute autorité est accordée à de grands hommes c'est pourquoi dans bien des rêves Goethe par exemple apparaît comme symbole du père donc la haute autorité parentale peut être représentée dans le roi la reine l'empereur la prénatrice ou encore le grand homme tel Goethe ce sont des propositions que freud nous fait avec toutes les réserves qu'il a émises on comprend qu'il faut les entendre intelligemment on va pas du coup si quelqu'un nous raconte son rêve brandir ça tout de suite et s'en réfléchir sans réserve etc allez autre exemple de symbole pour présenter symboliquement la castration j'ai fait une vidéo sur la question alors pour présenter symboliquement la castration le travail de rêve se sert de la calvitie la coupe de cheveux la chute des dents et la décapitation c'est comme une manière de se prémunir contre la castration qu'on peut concevoir la présence dans le rêve sous une forme double plurielle de l'un des symboles usuel du pénis de même l'apparition du lézard dans le rêve un animal dont la queue arrachée repousse a cette même signification donc effectivement chute de cheveux, castration le lézard avec cette capacité de avec cette queue qui repousse cette capacité de faire face à la castration bon on a vu que Freud se référait à d'autres auteurs que lui-même il va le faire encore maintenant les écrits de Steckel en particulier son livre la langue du rêve comporte la collection la plus riche de solutions de symboles qui pour une part sont devinés avec perspicacité et se sont avérés exacts après examen par exemple dans le chapitre sur la symbolique de la mort mais l'insuffisance du sens critique de l'auteur et son penchant aux généralisations à tout prix rendent certaines autres de ses interprétations douteuses et inutilisables si bien que la prudence est à conseiller instamment quand on a recours à ses travaux mais il va quand même nous donner quelques exemples issus de Steckel et du livre la langue du rêve donc des exemples qui l'ont convaincu par exemple Steckel comprend le fait de ne pas rattraper une voiture comme le regret de ne pas pouvoir rattraper une différence d'âge une personne dans un rêve courait après une voiture et bien ça pourrait avoir comme signification effectivement la tentative de rattraper les années perdues et si on n'y arrive pas à la rattraper cette voiture bah ce serait l'échec dans cette tentative Freud va nous apporter une information ici l'ouvrage que j'ai en main l'interprétation des rêves a bénéficié de nombreuses comment dire euh évolution voilà il a été paru la première fois en 1900 et puis à chaque réédition Freud a apporté de nouvelles informations ici en 1919 il y a un propos de Freud j'ai tenté une présentation beaucoup plus détaillée de la symbolique du rêve dans mes leçons d'introduction à la psychanalyse alors autre ouvrage dans les leçons d'introduction à la psychanalyse Freud nous part des lapsus des actes manqués des oublis des noms propres et des rêves notamment et il nous dit que dans ce livre et bien il a tenté une présentation plus détaillée de la symbolique du rêve je me réserve bien sûr la possibilité de parler de ce livre à l'occasion peut-être encore sur le sujet du rêve mais certainement pas dans les jours à venir je finis le cycle sur ce livre là je passe un autre sujet donc comme on l'a dit je voudrais expressément ne dit Freud mettre en garde contre la signification contre la surestimation de la signification des symboles pour l'interprétation du rêve la limitation éventuelle du travail de la traduction du rêve à une traduction de symbole et l'abandon de la technique consistant à exploiter les incidentes du rêveur Freud nous dit on ne surestime pas le symbolisme du rêve ma technique ça reste prioritairement l'association libre avec toutes les idées incidentes que ça implique n'est-ce pas beaucoup plus de précisions sur la question dans la vidéo qui traite du sujet il faut que les deux techniques celle de l'association libre et celle du symbolisme il faut que les deux techniques que l'interprétation il faut que les deux techniques de l'interprétation du rêve se complètent mutuellement mais en pratique comme en théorie la priorité reste au procédé décrit en premier qui confère aux déclarations du rêveur la signification décisive tandis que la traduction du symbole à laquelle nous avons recours s'y ajoute comme un moyen auxiliaire c'est auxiliaire voilà dans le grand 6 petit f il me reste 1 minute 30 attention Freud va nous parler des symboles de la psychanalyse dans les rêves il n'y a pas à s'étonner que des personnes qui suivent un traitement psychanalytique en rêvent fréquemment et ne puissent qu'exprimer dans les rêves toutes les pensées et attentes que le traitement suscite l'image choisie pour la cure est en règle générale celle d'un voyage le plus souvent en automobiles ce véhicule compliqué est d'un genre nouveau c'est en référence à la rapidité de l'automobile que l'ironie que l'ironie de la personne en traitement trouve alors son compte ha 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 donc si un analysant rêve d'automobile pendant son traitement c'est de l'ironie et de dire l'automobile ça va vite mais mon dieu la psychanalyse que c'est long si l'inconscient pris comme élément des pensées vigiles doit trouver sa présentation dans le rêve il est remplacé de façon tout à fait appropriée par des lieux souterrains eux qui les autres fois sans la moindre relation à la cure analytique avaient signifié le ventre de la femme ou le ventre de la mère donc le souterrain c'est le ventre de la femme le ventre de la mère et cetera et cetera on va nous donner d'autres exemples j'ai pas le temps d'en parler je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt